Nicolas Sarkozy dégringole dans l'opinion des sympathisants UMP. Selon un sondage Ipsos dévoilé hier soir, l'ancien président de la République perd 9 points. Et avec 31% d'opinions favorables, se retrouve tensé par le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui engrange une progression de 4 points avec 76% d'opinions positives. Samia Deschires. C'est un peu sa revanche. Alain Juppé, l'homme qu'on disait fini en 2004, fait aujourd'hui figure de favori pour la primaire UMP. Les derniers sondages lui donnent 12 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. Une course qui se joue pour l'instant moins sur les programmes que sur la personnalité. Et c'est d'abord là que se trouve la clé de son succès face à un Nicolas Sarkozy jugé hyperactif, bling bling et surtout trop clivant. Alain Juppé donne le sentiment d'être calme, d'être posé, d'avoir la stature d'homme d'état et de donner le sentiment également face à une France qui a le sentiment d'être relativement divisée, de pouvoir rassembler assez fortement la société française. Rassembler et surtout élargir au centre, c'est l'autre clé du succès Juppé quand Nicolas Sarkozy séduit davantage le noyau dur de l'UMP. Je n'ai pas à juger au sein de l'UMP qui sera privilégié par les uns ou par les autres. Mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'on a un vrai partage d'idées et de valeurs sur les questions écologiques et sur notre vision d'avenir de la société. Si la montée en puissance d'Alain Juppé fait de l'ombre à Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'autre candidat, François Fillon, qu'elle pénalise. Avant qu'Alain Juppé monte en puissance, le duel annoncé c'était Sarkozy-Fillon. Maintenant qu'il y a eu cette montée en puissance, le duel annoncé c'est Sarkozy-Juppé. Alors ces choses-là peuvent encore bouger, mais la vraie difficulté pour François Fillon, à mon avis, c'est que François Fillon a pris un positionnement très en pointe de tachérisme à la française. Ce positionnement est minoritaire à l'intérieur même de la droite. Mais François Fillon peut compter sur le soutien d'une centaine de parlementaires et Nicolas Sarkozy a toujours la confiance des militants. Mieux que personne, Alain Juppé sait que les sondages peuvent s'inverser d'ici à 2016.